... Bonjour et bienvenue sur l'Espace TV par WebAgring. Je suis Isabelle de Patricia Lecat. Bonjour. Vous êtes responsable du poids de l'alimentation et production animale aux serres et aux pas. Voilà. Ensemble, nous allons parler hausse des prix des matières premières. Pour vous, pour bien comprendre la situation, il y a des angles morts à vérifier. Lesquels ? Tout à fait. On a souvent tendance à se focaliser sur l'offre. Souvent, on ne nous parle que de l'offre, des stocks, de la production. La demande, c'est aussi très important et souvent, elle est sous-estimée en début de campagne. Mais il y a des angles morts, en fait, et pour nous, qui vont être très importants cette année, c'est la logistique et la politique et la géopolitique. D'accord. Si on part sur la logistique, par exemple ? Alors, sur la logistique, en fait, j'ai tendance à dire souvent que l'offre doit rencontrer la demande et pour ça, elle est stockée à un moment donné et elle est aussi transportée en grande partie pour arriver sur les marchés internationaux. Donc, du coup, en fait, on a un certain nombre d'éléments qui sont assez structurels et quelques-uns qui sont conjoncturels, en fait, qui se sont développés. La première des choses, en fait, c'est le stockage. Et au niveau du stockage, il y a une très forte augmentation du stockage à la ferme un peu partout dans le monde. Ça concerne tous les pays et toutes les productions. Avant, on parlait du soja en Argentine avec de la rétention pour s'arbitrer face à de l'inflation. Aujourd'hui, c'est vraiment le blé, le maïs, le soja un peu partout. Donc, aujourd'hui, on n'a, par exemple, pas de problème de disponibilité en blé. Alors, on parle aussi du marché des blés, pas du blé, parce qu'en fait, on manque de certains blés sur le marché, mais pas de tous. Mais si on prend l'exemple de la mer Noire, on pourrait mettre sur le marché autant qu'en 2017-2018, où ça avait été un record. Simplement, ce blé, il est au chaud, dans les silos, dans les fermes, souvent. Et donc, il faut comprendre ce qui inciterait, en fait, d'abord, pourquoi, en fait, les agriculteurs le gardent au chaud. Et puis ensuite, qu'est-ce qui les inciterait, en fait, à le sortir, effectivement, de l'exploitation pour le mettre sur le circuit. Donc, le stockage, voilà, c'est déjà quelque chose de très important. Et par exemple, si je reprends l'exemple du blé russe, aujourd'hui, c'est très politique. On est en pleine élection législative. Les politiques ont été très, très attentives à l'inflation alimentaire dans le pays. Il faut gérer cette inflation. Donc, il y a une retenue aujourd'hui, effectivement, à cause de ça. Et puis, il y a toute la géopolitique. Et on peut se dire que, dans une année comme celle-ci, ça m'étonnerait, en fait, que la Russie se prive d'aller passer des accords, souvent, c'est grains, pétrole, etc., mais avec des clients comme la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan. Et d'ailleurs, en fait, malgré les prix très chers en Russie, ils exportent. Et ils exportent plutôt sur des rythmes qui commencent vraiment à monter en puissance, voilà, depuis deux semaines. Très bien. Donc, ça, c'est la partie stockage et ce qui peut, un peu, à un moment donné, avec les taxes qui ont été mises en place, notamment par les Russes et qui pourraient peut-être diminuer dans les années, enfin, dans les mois à venir. Voilà, ça, c'est des explications. Après, en partie logistique, il y a le transport. Et le transport, enfin, il y a deux choses. Il y a le Covid qui a complètement désorganisé le transport, à la fois maritime, avec des routes qui sont privilégiées à d'autres et des matières premières qui sont privilégiées à d'autres. Donc, ils font monter les prix de certaines destinations et, globalement, de l'ensemble, en fait, du fret maritime, ce qui va avantager certains acteurs par rapport à d'autres, notamment pour aller sur l'Asie. La France, elle ne sera pas très, très... Malheureusement, en fait, la France, elle ne va pas forcément en profiter. Et puis, vous avez tout le transport interne, c'est-à-dire dans les différents pays. Si vous prenez l'Australie, par exemple, aujourd'hui, il y a des fermetures entre les différents États. Et il y a aussi des problèmes de main-d'œuvre qui sont liés au Covid. Par exemple, la récolte australienne, aujourd'hui, ils ne savent pas avec qui ils vont la récolter. Ils sont vraiment en train de courir après des personnes pour venir récolter dans les différents États ce blé qui devrait arriver. Et puis, en termes de logistique et de transport, il y a aussi l'impact du changement climatique. Et donc, on peut prendre deux exemples. Donc, il y a ce dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui est ponctuel. C'est effectivement les ravages qu'a fait, en fait, la tempête ou l'ouragan Ida en Louisiane, qui est donc un peu le poumon d'exportation des États-Unis. Donc, forcément, à un moment donné, ça amène de la volatilité dans les marchés. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus grave. C'est le fleuve Parana, qui est à l'Argentine, ce qu'est le Mississippi aux États-Unis, qui est là aussi ce qui permet d'exporter, de triturer, etc., dans le pays. Et le fleuve n'a jamais été à des niveaux d'eau aussi bas depuis 70 ans. Donc, l'État a décrété un état d'urgence pour les six mois qui sont en cours. Et si la NINIA en remet une couche, puisqu'on pense effectivement qu'il y a une forte probabilité d'avoir une deuxième année de la NINIA, eh bien, on aura toujours effectivement ce boulot d'étranglement. Et je rappelle que l'Argentine est le premier exportateur de tourteaux, de soja. Et donc, forcément, ça a un impact fort, mais ça a aussi un impact sur le maïs. Très bien. On parlait du soja, justement. Sur la question de la disponibilité du soja, quelle est votre analyse ? Oui, alors, c'est pareil. En fait, je dis toujours mise à disposition et disponibilité, c'est pas exactement pareil. Quand on regarde sur le papier, l'Argentine, il y a beaucoup de choses. Mais on voit déjà qu'effectivement, entre la rétention, parce qu'il y a une très forte inflation alimentaire dans le pays, et la logistique, c'est compliqué. Et après, le Brésil, c'est pareil. En fait, je dis aussi souvent que le marché de la graine n'est pas le marché du tourteau. Donc, ne vous arrêtez pas à ce qu'on va vous dire sur le marché de la graine. Je prends juste un exemple. On attend l'année prochaine à ce que l'offre brésilienne augmente d'au moins 15 millions de tonnes. Ils ne mettront pas plus de tourteaux de soja sur le marché que cette année. Voilà. Parce qu'à la fois, en fait, ils produisent pour exporter de la graine, avant d'exporter du tourteau. Et ensuite, le tourteau qui est produit aujourd'hui est préférentiellement gardé par les transformateurs brésiliens pour le transformer en produits animaux et revendre ces produits animaux à plus forte valeur ajoutée. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage, Patricia Lecadre. Merci à vous. Quant à nous, on peut se retrouver sur Internet et sur WebAgris pour davantage d'informations agricoles. M M M M M M M Sous-titrage ST' 501